Et il est 22h. L'essentiel de l'actualité avec vous, Céline Dandreau, et ce chiffre, 499 morts en 24h à l'hôpital. Le chiffre de la mortalité quotidienne continue donc d'augmenter en France. Il porte désormais à plus de 3500 le nombre de victimes du Covid-19 en milieu hospitalier. Plus de 5500 patients sont, eux, ce soir hospitalisés dans des services de réanimation. Et pour soulager les hôpitaux d'Île-de-France en tension, deux TGV sanitaires vont quitter demain Paris pour évacuer une trentaine de patients vers des établissements de Bretagne. Des hôpitaux en tension et du matériel qui lui fait toujours défaut. L'État promet aujourd'hui de combler le retard en masques et protections. Emmanuel Macron annonce 4 milliards d'euros pour financer les commandes en médicaments, respirateurs et masques. Le président de la République, il assure la priorité et désormais de produire davantage en France et en Europe. Emmanuel Macron qui appelle à rebâtir la souveraineté nationale et européenne. Le gouvernement qui décale également ce soir la déclaration de revenus. Annonce du ministre des Comptes publics chez nos confrères de TF1. On aurait dû déclarer ses revenus à partir du 9 avril. On le fera à partir du 20, a précisé Gérald Darmanin. Les contrôles fiscaux sont par ailleurs suspendus dans les secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus. Une crise qui n'épargne pas les USA et les Etats-Unis. Désormais le troisième pays le plus endeuillé par l'épidémie. Avec plus de 4000 morts, un chiffre qui augmente très rapidement dans ce pays, où plus de 170 000 cas ont déjà été recensés. Les deux Etats les plus durement frappaient l'Italie et l'Espagnon de leur côté, enregistraient encore plus de 800 morts ces dernières 24 heures. Chantal Lazzou lui rendait hommage il y a quelques secondes. Pierre Benichoux nous a quitté la nuit dernière, il avait 82 ans. Né à Oran, ce journaliste a longtemps été un pilier du nouvel obs hebdomadaire, qu'il a d'ailleurs dirigé avant de devenir ce chroniqueur à la gouaille truculente. C'est l'homme qui m'aura fait le plus rire depuis 20 ans. Une grande plume aussi à saluer Laurent Ruquier. Quand son complice aux grosses têtes, François-Olivier Gisberg, évoque lui la culture de celui qui pouvait réciter du Aragon à la chaîne. Et les grosses têtes, on le rappelle, Céline, lui rendront hommage demain dans une émission spéciale, entre 15h30 et 18h sur RTL, bien sûr. Le temps pour conclure demain, c'est un peu comme aujourd'hui. Toujours ensoleillé et froid, effectivement, sur une bonne partie du pays, avec des gelées matinales. Et puis dans le sud, un temps qui sera encore nuageux sur la Nouvelle-Aquitaine et près du Golfe du Lion, avec de la pluie et de la neige. Aussi à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées, les températures de moins 4 à 10 en matinée, de 10 à 18 l'après-midi, vous aurez 10 degrés au Havre. Il fera 11 à Brest et Lille, 13 à Paris, 15 à Lyon, 16 degrés à Marseille et 18 la maximale à Bordeaux. Merci mille fois, Céline Landreau.